C'est Erwan de EspritRentier.fr, je publie régulièrement des trades que je passe en swing trading, j'essaye d'alterner un trade positif, un trade négatif sur des actions américaines et je t'invite à aller visiter mon blog EspritRentier.fr Je me suis formé au trading à la base avec la petite formation dont je te mets le lien ci-dessous, il y a 4 vidéos offertes et moi c'est les 4 premières vidéos que j'ai mis et que j'ai vues au tout début et qui m'ont motivé. Après j'ai suivi la formation et puis depuis j'essaye de découvrir ma propre stratégie tout en bien sûr continuant de m'appuyer sur la watchlist qui fait partie de la formation que m'envoie tous les matins dans ma mailbox à 8h, Nicolas. Voilà, alors aujourd'hui on est sur un trade négatif et je t'ai choisi mon plus beau trade négatif depuis un certain temps, donc il est très instructif. Alors on est sur l'action KEM, Kemet Corporation, on est sur le secteur des capital goods et des produits électriques comme industrie. Je suis rentré sur ce trade sur l'esprit d'un breakout, sur une résistance autour des 24.5 ici en noir. Tu vois on est venu taper une fois ici, là on a eu un petit double bottom, une première, donc un double bas, c'est à dire qu'on est venu taper une première fois ici, une deuxième fois là, et hop on est remonté. Donc tu vois j'avais commencé à la regarder ici, ça aurait été intéressant de rentrer à ce niveau là, surtout quand tu vois les volumes après le deuxième rebond, les volumes d'achats qui ont eu lieu ce jour là, donc ça aurait été beaucoup plus intéressant de rentrer là, mais pas de chance, j'étais pas là car je passe pas ma vie devant l'écran, j'ai une vie de famille et un boulot à plein temps, donc je suis rentré ici, et là par contre je suis pas très bien rentré. Voilà, je vais tout te dire. Pourquoi je suis pas très bien rentré ? Bah tu vois ici je me posais déjà la question, j'avais une petite bougie rouge en forme de hanging man, donc en forme de pendu, qui peut être un signal de retournement, et surtout trois jours plus tard, et bien tu vois qu'on a atteint un O, un nouveau O ici, et derrière on a eu à nouveau une baisse avec là cette fois une bougie en forme de pendu, de hanging man, très très net, et pourtant je suis quand même rentré derrière alors qu'il n'y avait pas de volume. Voilà, donc ça fait deux belles bêtises. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Bah écoute, je suis rentré, comme je te disais, le 23.10, donc ici, à 26.46, j'ai placé un stop loss que tu peux voir en rouge, ici, à donc mon premier stop loss, à 20.70. Pourquoi je l'ai mis là ? Bah je l'ai mis là parce que je l'ai mis sur, au niveau de la dernière bougie rouge, du dernier mouvement baissier, tu vois que l'action ici était montée, descendue, remontée. Donc c'est une stratégie, ça que j'ai mis en place, je place mes stop loss là. Depuis, je suis en train un peu aussi d'évoluer là-dessus, je t'en reparlerai dans les prochaines vidéos. Donc l'action, en fait, et bien, comme je te l'ai expliqué ici, c'était, enfin si j'avais été un peu plus réveillé ce jour-là, comme je pouvais bien attendre, elle est descendue. Par contre, jusque-là, rien de catastrophique, puisqu'en fait, on avait cassé ici la résistance, devenu support, on avait un léger pull back, donc un pull back, c'est-à-dire que l'action redescend, et elle rebondit à nouveau au niveau de la résistance, devenu support. Donc moi, j'aime bien, c'est plutôt des bons signes, parce que généralement derrière, ça veut dire que l'action, elle va grimper, et là, grosse surprise, et rien ne laisser le présager, et bien, chute de l'action. Chute de l'action, et là, on a un gap baissier assez important, un trou, ça s'appelle un gap baissier assez important, qui est apparu. Donc là, je n'ai pas suivi, je ne suis pas allé chercher, mais je suppose qu'il y a eu une news, c'est-à-dire une nouvelle sur l'action, qui a inquiété les marchés, et tu vois qu'il y a eu un énorme volume, vraiment un énorme volume, de ventes ce jour-là. Et donc, l'action a chuté, mon ordre stop loss s'est déclenché, mais là, c'est toujours un petit peu dangereux, quand il y a un gap, puisque je suis rentré dans la liste d'attente, on va dire des ventes, et mon action a été vendue seulement à 19,17, alors que j'avais un stop loss, comme je te l'ai dit, à 20,70. Donc, ça fait doublement mal, et sur cette action, et bien écoute, j'ai eu, accroche-toi bien, une perf négative, de 27,55%. Voilà, voilà, ça arrive, donc 27,55%. Attention, il n'y a pas que le pourcentage qui compte, puisque c'est la quantité d'actions achetées en fonction de ton risk management, ou de ton money management, qui est important. Donc, j'ai perdu 27,55% sur cette action, après, je n'ai pas perdu plus que mon money management, le prévoyait, enfin, légèrement plus, puisque quand même, il y a toujours ce risque, en cas de gap, que ton action soit vendue, plus bas que ton stop loss, mais comme je suis sur le, actuellement, je reste sur le broker de Giro, et bien écoute, les ordres sont assez limités, c'est d'ailleurs pourquoi, d'ici peu, je vais passer chez Interactive Broker, voilà, qui est un broker historique, de qualité, qui permet des ordres, beaucoup plus complexes, beaucoup plus intéressants, surtout les bracket orders, je t'en parlerai, et comme mes derniers gains me permettent d'avoir les 10 000 dollars à déposer pour passer chez Interactive Broker, et bien je vais passer le par, même si les frais sont légèrement plus importants que chez De Giro, qui reste quand même, je crois, imbattable, voilà, et bien écoute, je t'invite à aller visiter mon blog espritrentier.fr, mets-moi un gros pouce, si t'as kiffé la vidéo, moi ça me motive, et puis surtout laisse-moi un commentaire, si tu t'y connais bien, et bien explique-moi comment j'aurais pu mieux faire, parce que des trades comme ça, je t'avoue que quand ça arrive, ça fait pas plaisir du tout, du tout, et puis si t'as des questions, je serais heureux d'y répondre, je te dis ciao !